Salut tout le monde! Je vous présente aujourd'hui Émilie Ré de Réflète-toi. Bonjour! On va parler un peu de son entreprise, en fait sa mission et tout ça. Puis, je veux qu'on parle de tout ton pouvoir et toute la mission de ton entreprise qui est vraiment géniale et que tout le monde devrait connaître. Merci! Fait que présente-toi Émilie. Donc, bonjour tout le monde! Moi c'est Émilie, je suis thérapeute de style et d'image de soi. Donc, j'ai créé mon entreprise en avril 2017. Donc, reflète-toi conseil en image de soi pour vraiment aider les travailleurs autonomes, les entreprises à bâtir leur image de marque physique. On parle beaucoup de branding d'entreprise, d'image de marque de l'entreprise, le personal branding, etc. Mais on veut vraiment au départ aller travailler autour de la personne de soi parce qu'on est le plus bel exemple, en fait, de quelqu'un qui peut aller porter son entreprise le plus haut possible. Donc, moi je travaille avec, oui, les bases du stylisme personnalisé, mais c'est tout un travail autour de l'image de soi, de tout ce qui est la posture, les gestuels, l'expression faciale, le regard, toutes les sortes de communication, communication verbale, non-verbale. Et donc aussi après, la tenue vestimentaire, le maquillage, enfin tout ce qui est la beauté et tout ce qui permet vraiment de faire en sorte que la personne rayonne dans son ensemble et puis qu'elle vibre une énergie vraiment lumineuse. Fait que tu sais, c'est vraiment plus que juste des vêtements. Il y a vraiment un processus qui fait en sorte que c'est là-dedans que je trouve que ton entreprise se différencie, ton service se différencie des autres, justement des stylistes et tout ça parce que tu vas vraiment comme de l'intérieur vers l'extérieur qui fait vraiment une différence justement dans la vie du monde. Exactement. Moi, je pars du principe que l'élégance, quand on parle d'élégance, quelqu'un qui a fière allure, qui a une belle allure, c'est parce qu'elle est aussi belle de l'intérieur que de l'extérieur. C'est vraiment un ensemble qui fait qu'elle va se sentir, s'incarner dans son corps tout entier. Donc, c'est vraiment ça que je travaille avec mes clients, en fait. Puis, dans le fond, «Reflète-toi » a parti de où? D'où est venue l'idée de «Reflète-toi »? «Reflète-toi », c'est vraiment la naissance, en fait, d'un nouveau positionnement dans ma vie. Moi, je viens d'un cursus qui est vraiment très différent. Je suis une ancienne prof de danse, chorégraphe, metteur en scène. Là-dedans, c'est dans ma vie depuis que j'ai 5 ans. J'en ai 36 bientôt, donc faites-le compte, ça fait un petit bout. Et donc, j'ai toujours été en relation avec les gens à travers ce domaine-là. J'étais prof, donc j'enseignais, je formais, etc. Ensuite, j'étais dans le milieu de la vente au niveau des chaussures. Donc, j'étais dans tout ce qui était la mode, la beauté. Toujours le conseil, la formation, le management parce que je manageais aussi. Ensuite, j'étais dans le domaine dermocosmétique, donc au niveau des soins de peau et du maquillage. Encore une fois, les mêmes personnes les aidaient, en fait, à se sentir belles et à se révéler, en fait. Ça a toujours été ça. Et je sentais qu'il manquait encore quelque chose. Je sentais que je n'étais pas encore dans mon plein pouvoir. Même si j'étais travailleur autonome à ce moment-là, je savais que je pouvais pousser plus loin. Puis, quand j'ai fait la somme de tout ce que j'aimais faire dans la vie, le conseil en images est venu vraiment supporter, en fait, tout ça. Trouille ton X. C'est ça, exactement. Puis, le conseil en images, c'est européen, c'est très français. On en parle un peu moins ici. C'est une formation que j'ai suivie avec une école en France, donc qui allie vraiment tous ces aspects que je vous ai mentionnés tantôt. Et donc, reflète-toi, est né comme ça, tout simplement, d'un nouveau chemin, d'un nouveau départ. Et je peux vous dire que je suis vraiment là où je dois être aujourd'hui, puis que c'est juste parfait, là. Bien, c'est ça. C'est sûr que tu rayonnes quand tu travailles, justement, quand tu es dans ton milieu. Ça fait toute la différence. Puis, c'est quoi ton pouvoir magique, justement, dans tout ça? Est-ce que c'est ton écoute? C'est justement... C'est quoi qui fait en sorte que tu es différente autre que par tes services? C'est quoi ton petit pouvoir? Je pense que mon pouvoir magique, et puis je trouve ça le fun, ce mot-là, pouvoir magique, parce que même si on n'est pas des super-héros, on fait quand même la différence dans la vie des gens. Et je pense que le mien, c'est toute mon empathie, et c'est de permettre d'aller chercher le petit joyau chez chaque personne, et de leur montrer que c'est eux. C'est vraiment eux. Ils sont... On est des petits diamants, puis des fois, on est des diamants bruts qui nécessitent un petit peu de polissage, un petit peu de dépoussage, dépoussérage, pour tous les âges. Et je prends ces personnes-là, donc ces joyaux bruts, puis je les amène vraiment à ce qu'ils éblouissent, à leur plein potentiel. Donc je pense que c'est ça mon pouvoir magique. L'empathie, puis ce côté-là d'aller faire ressortir la beauté de ces personnes-là. Dans le fond, c'est ça qui fait en sorte que tu fais une différence chez les gens, puis que tu laisses ta marque avec eux dans leur vie. L'équipe de professionnelle avec moi! Puis, ton processus, c'est quoi? C'est comment que, si j'entre en contact avec toi, comment que, justement, que je passe au travers du processus? Il y a plusieurs choses, parce que je fais autant de la consultation privée, donc là, vraiment, un à un, en fonction des besoins et des objectifs de la personne, je vais lui proposer certains de mes services. Donc dans mes services, on peut avoir autant le côté très théorique, bâtir une image de soi, bâtir une image puissante. Donc on va passer au travers de tout ton bilan personnel, bilan d'image, test de personnalité. On veut, je veux vraiment savoir qui j'ai en face de moi. Et souvent, cette étape-là permet à la personne de se connaître. Donc là, on établit les bases. Et ensuite, on a d'autres services qui sont forcément la thérapie de l'image, donc tout ce qui est en rapport avec la colorimétrie, la morphologie, le tri de garde-robe, on a l'avion et magasinage. J'ai un service posture et communication qui, celui-ci, est tout aussi important, en fait, que de savoir quoi porter. Ça nous permet de mieux se représenter dans un espace, de mieux communiquer, de savoir comment se présenter. Puis vu que je travaille avec des travailleurs autonomes et des entrepreneurs, ils ont besoin de se représenter, que ce soit en réseautage, que ce soit en formation, en conférence. Donc moi, je leur donne, en fait, cet appui-là, des fois, qui leur manque. Mais ça, c'est le volet consultation privée, mais j'ai aussi beaucoup de formation. Tu es de groupe? Oui, les formations, les activités ponctuelles que je peux donner. Donc ça, c'est facile d'accès parce que c'est ouvert vraiment à toutes les personnes qui souhaitent en apprendre plus. Et c'est des activités qui sont peu chères comparativement à mes services. Donc c'est comme une sorte d'apéritif. On teste. Oui, on teste, tu sais, on voit, est-ce qu'elle est vraiment bonne? Alors, OK, elle est vraiment bonne, je la prends en privé. Puis j'ai mon groupe aussi, la Thérapie du style, qui est une super belle communauté Facebook privée où là, on échange avec toutes sortes de monde, autant hommes que femmes. Et puis, bien là, j'ai mon tout dernier bébé qui sort, en fait, dans quelques jours. J'ai moins deux parce que je ne sais pas quand ça va être diffusé, mais en attendant, il sera peut-être déjà sorti. On lui va déjà sortir. Oui, en fait, qui est l'abonnement mensuel. Donc, qu'est-ce que c'est l'abonnement mensuel? Vous avez juste deux mots à dire. Styliste, s'il vous plaît. Puis moi, je suis là pour vous accompagner virtuellement, en fait, dans votre quotidien, autant dans vos choix personnels, professionnels, que votre magasinage. Donc, on est habitué à avoir un cellulaire dans nos mains quand même assez souvent dans la journée. Bon, on l'a vu beaucoup dans les... Justement, dans ton groupe privé que c'était vraiment en demande. Puis que, justement, les gens, ils veulent savoir, « Hey, c'est cette robe-là que j'achète ou celle-là que j'achète? » Exactement. « Quelle qui me va mieux pour avoir une styliste au bout du fil? » Exactement. C'est vraiment une nécessité. Donc, c'est pas mal ça, en fait. J'ai quand même pas mal de choix. Puis est-ce que, dans le fond, les gens, ils peuvent avoir des peurs ou des restrictions ou des blocages avant de faire affaire avec toi? C'est ce qui fait que je suis considérée comme, premièrement, un produit de luxe puis un produit de troisième catégorie dans la pyramide des besoins, on s'entend. Sauf que, dans un milieu entrepreneurial, je pense qu'on devrait le mettre dans la première catégorie de besoins parce qu'on est notre produit, notre produit. On doit se représenter selon notre propre personnalité. Ça prend une carte, des photos... Oui, exactement. Puis du styliste. Puis la peur, souvent, c'est que je transforme ces gens-là, que je les clone comme des identités de la mode, que je suive les tendances puis que je les dénature. Donc ça, c'est la première peur, la peur de ne pas se ressembler, la peur que ce ne soit pas à leur portée, qu'ils ne soient pas capables de reproduire au quotidien ce que je vais leur donner. Et puis, je pense qu'il y a une grosse peur qui est l'investissement financier par rapport à ça. On a peur de dépenser pour ce genre de choses comparativement à d'autres où ils vont aller... On pense que c'est superflu, mais dans le fond, c'est une nécessité. Mais puis ça, ça dépend des croyances aussi, les croyances des gens. On va facilement investir pour aller chez le coiffeur, chez la manucure, se faire masser. On va chez le dentiste, on va tout ça. Mais dans le milieu entrepreneurial, je pense que ça fait autant partie des nécessités, ce genre de processus-là. Puis, qui est ton client idéal? Qui est justement... à qui on s'adresse pour ce type de service-là? Donc, mon client idéal, en fait, c'est le travailleur autonome, l'entrepreneur. J'ai le volet formation en entreprise, mais là, on s'attaque à des groupes. Mais sinon, c'est vraiment l'entrepreneur, en fait, qu'il soit solopreneur ou qu'il ait deux, trois personnes avec lui dans son entreprise. J'avoue que je m'oriente beaucoup plus vers des femmes aujourd'hui, parce que c'est la réponse, en fait, à ma clientèle aujourd'hui. Je ne dis pas que je n'ai jamais fait d'hommes, mais ils sont vraiment en petite quantité. Et je pense que la femme, dans son désir d'épanouissement, puis de prendre sa place dans la vie aujourd'hui, je pense que c'est un service qui lui va vraiment très, très bien. Puis, ma tranche d'âge, j'avoue qu'on a besoin d'avoir une certaine ouverture d'esprit pour pouvoir faire ça. Puis, on a besoin d'être bien dans notre vie. Donc, c'est pas mal 35-45 ans, ma clientèle idéale. Mais maintenant, vous êtes du plus jeune, puis qu'on est pareil, là. On ne va pas carter les gens, là. Non, 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 non. Est-ce que tu aurais des choses à rajouter? On va mettre les liens dans le fond de ton groupe, ton lien de site Internet. Est-ce que tu aurais quelque chose, sinon, qu'il y aurait à rajouter pour qu'on puisse... Non, bien, je pense que c'est pas mal tout. Mon petit slogan, c'est « Tu dois briller de l'intérieur pour rayonner de l'extérieur. » Ça dit tout. Donc, merci beaucoup, Émilie. Merci, Marie-Ève. Je suis très contente. Puis, on se voit dans un autre épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada